bon bonjour à tous hola hola comment estan j'espère que vous allez bien j'espère que tout va bien nous allons commencer le cours de français aujourd'hui non c'est si et où se l'esponnent vers vers mes bien vers mes penteaux pas de ce qu'est si super merveilleux du coup on est toujours sur le cours de français niveau députant du coup est allé de est allé d'un dosi mimi mis collégas professores alexandra et david et aujourd'hui c'est moi qui vais donner le cours voilà il y a toujours les adresses très importantes l'adresse du blog et l'adresse du moodle vous pourrez avoir un plein d'informations très intéressantes très importantes sur le cours pour faire des exercices et pour aller et pour mieux comprendre en détail paquet ou c'est d'un gane masse informations sobre le contenu et tous les exercices du coup aujourd'hui ou cette semaine c'est la vingtième semaine sur 24 il ya et tamo c'est quasi al fin los cursos queden grabados les cours sont toujours enregistrés enregistrés en français grabados enregistrés en français alexandra vous a donné un cours mardi et et du coup bah moi je vous donne le cours aujourd'hui jeudi voilà moi je fais partie de l'association linkeded voilà et merci à colombia nos sounet pour l'invitation merci de nous avoir invité voilà qu'allons nous faire aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 novembre 2021 donc du coup nous sommes bien en hiver et c'est à moi c'est en hiver no creo si nos igotón terrias nous allons voir premièrement primero préposition de positionnement deuxièmement secondos l'impératif des verbes pronominaux troisièmement l'imparfait et quatrièmement le passé composé comme va ainsi que hoy es un dia muy lleno de aprendizajes super et l'imparfait et le passé composé yo sé que lo vieron con alexandra pero la idea es de repassarlo porque así se aprende vamos a repassarlo y sobre todo hacer nous allons faire des exercices pour s'entraîner sur l'imparfait et le passé composé voilà premièrement on va commencer avec les prépositions de positionnement notamment sur et sous voilà voilà du coup préposition de positionnement en esta diapositiva si podemos ver jean et c'est le petit enfant le chiquito niño où et jean ou et jean très bonne question ici en haut à gauche jean et devant l'armoire l'armoire ou na vitrine a un armoire où voilà jean et devant l'armoire dans ce cas là où il faut voir la petite souris ici où et jean en haut au milieu où et jean jean et derrière l'armoire comment en espagnol serait adelanté il ya des traces où et jean également ici à en haut à droite jean et à côté de l'armoire à l'ado en bas à gauche jean et sous sous l'armoire jean est à des barros sont poco raro c'est surtout jean et sous l'armoire là ici où et jean don d'estat de juanito pero jean roi 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 jean il est dans l'armoire et ça dans trop jean et dans l'armoire et là en bas à droite jean est sur l'armoire voilà là je vais vous lire des phrases pour que vous puissiez bien comprendre la prononciation surtout de sur et dessous sur là c'est ici et sous c'est des barros sur des barros donc le chat est sur la table le chat n'est pas sous la table le livre est sur la chaise le livre est sous la chaise le dictionnaire est sur le livre de grammaire le chien est sur la table le sac n'est pas sur le lit ou un sac ou bolsi le sac n'est pas sous le lit le crayon est sous la feuille de papier le crayon lapis est à des barros de la hoja de papel le crayon est sous la feuille de papier et la ultima phrase est la dernière la dernière phrase en français la dernière c'est dit c'est là la dernière c'est la dernière la dernière c'est la dernière le crayon est sur la table le spoolie est là-bas debajo de la table très bien a aquí vamos a hacer un exercicio para que todos pueden participar y que todos pueden pueden jugar como aprender no sé si están listos a bonjour a tous oui bonjour a julia sonia sandy tibo rafael vale patricia juana carlos natalia hola a todos on va on va s'exercer primer frase ils sont la palisade la palisade la m palisada en espagnol creo los niños ils sont dans derrière devant sur a côté donde están los niños donde están los niños no sé si lo saben du coup la no sé si ustedes pueden ver la lista desplegable se derrière ils sont derrière la palisade no sé si se ve la lista desplegable eso no lo sé y por supuesto si usted no sabe realmente pues hay que ustedes pueden decirlo y no importa si si hagan o una falta estamos aquí nous sommes ici pour apprendre estamos aquí para aprender ah oui derrière ah bah j'ai vu bravo a tibo julia laura maria claudia juana vous avez tous bon le professeur le tableau la pizarra le tableau il est dans derrière devant sur à côté dans derrière devant sur à côté de est ce que vous connaissez la réponse est ce que vous connaissez la réponse ou c'était des sable la réponse à a très bien tibaud il m'a dit pour des mots mirar la lista des plegables marre merveilleux merveilleux assis me gusta desir merveilleux en espagnol si merveilleux 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 un joli mot mais me gusta du coup vous avez dit devant le professeur est devant le tableau je pense que c'est bon je pense que c'est bon je pense que c'est bon le l'enfant alors là un tapis ou nous on a alfambra alfambra créo l'enfant est dans le tapis derrière le tapis devant le tapis sur le le tapis est caché je pense du coup je pense que je pense et n'est avait ce nom il est sûr de créo quatrième phrase le chien est ce qu'on laisse la bonne bonne respostale et so c'est pour les acer le chien et devant derrière non dans derrière devant sur à côté de simon le chien et simon à côté très bien bravo ah mais c'est vrai que vous avez dit sur bravo en tout cas maria thibault tout ça vous avez raison là c'est bien vous avez tous raison bravo à la plus rapide c'était marie marie et maria bravo le chien est à côté de simon voilà il 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 est dans derrière devant sur sous son hamac qu'elle est la bonne réponse qu'elle est la bonne réponse ici pardon voilà sur bravo à maria aléhandra sur que paul est devant dedans derrière sur à côté de son grand père qu'elle serait la respostale qu'elle serait la respostale sur à côté de très bien encore très bien à maria voilà bah moi ça c'est guère pour que je créo que vous tenez entendiront moi bien les les prépositions de positionnement il y a eu que des bonnes réponses pédro et à côté sur devant derrière à côté il est assis le tabouret vous savez ce qu'est sur le tabouret tabouret il est assis il est assis dans derrière devant sur à côté le tabouret où où est-il assis où est-il assis le monsieur le chico le monsieur qui est en train de fumer qui esta fumando sur également bravo bravo à maria aléhandra bravo bravo et aux autres également le respondieron quasi todos bien il est couché est-ce muy facile sur le sol il a ultima la salade et dans le dans le saladier derrière le saladier devant le saladier sur à côté la salade la la ensalada comment au pechuga au non ensalada si où est la salade et le saladier est-ce comme un 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 dans très bien bravo à claudia thibault joanna ou juana ne sais si c'est johanna je crois en français joanna et espagnol juana donc c'est dans le saladier creo que lo hicimos bien si todo ah pero si il est dans le suamak hicimos dos faltas pero es mi es mi culpa yo creo bravo en tout en tout cas bravo bravo à tous et oui c'est bien la salade est dans le saladier bravo 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 voilà du coup on va continuer c'est bon pour les prépositions de positionnement maintenant on va voir les impératifs l'impératif des verbes pronominaux en espagnol l'impératif impératif ça peut se dire comme ça ou l'impératif en tout cas en français c'est un mode pour utiliser qui s'utilise pour donner des ordres par a dar or denes des conseils ou faire de fortes recommandations voilà c'est par a dar conseils ou donner des ordres pour donner des ordres ou donner des conseils il y a quatre phrases en français du coup ça c'est des exemples de verbes à l'impératif travaillons dépêche toi ne touchez pas asseyez vous monsieur travaillons c'est le verbe au travail dépêche toi le verbe se dépêcher aporarse en espagnol toucher tocar y asseyez vous ou c'est s'asseoir sientarse en espagnol voilà du coup il y avait des exemples quatre exemples du coup à l'impératif il n'existe que trois personnes il n'existe que trois personnes il y a seulement trois personnes en ce mode parce que nous savons que dans le présent il y a un indicatif c'est quoi pour un peu à 16 personnes je tu il nous vous il au pluriel il au singulier il au pluriel il est elle bien évidemment pardon donc à l'impératif il y a trois personnes tu nous et vous cela mène tes 13 personnes l'impératif est un verbe pronominal l'impératif d'un verbe pronominal il est formé avec un pronom réfléchi et voilà un pronom réfléchi creo que Alejandra y David ya hablaron de eso c'est un pronom personnel qui qui est lié au sujet comment es como es como en espagnol levantarse nadarse hay verbos c'est le pronom il est il est lié au verbe bon il y a il y a des exemples couchons-nous tôt repose-toi reposez-vous taisez-vous reposer c'est descansar et se taire caillarse et se coucher se coucher c'est acostarse acostarse je crois les verbes pronomino ont le pronom réfléchi se comme je l'ai dit devant leur infinitif c'est le contraire de l'espagnol en fait c'est mais c'est se laver alors que en espagnol lavarse se coucher se coiffer en espagnol peñarse c'est se coucher à l'infinitif il faut faire attention ça c'est très important à la place des pronoms à l'impératif des verbes pronominaux la place est lugar de los pronombres les pronoms les pronoms viennent après le verbe en tout cas pour la forme affirmative donc pour la forme affirmative pardon on aura le verbe conjuguer plus le tirer et le pronom complément donc du coup lave-toi couchons-nous coiffez-vous à l'infinitif le pronom se trouve avant et quand c'est conjugué en tout cas à l'impératif à l'affirmatif le pronom se trouve après à la forme négative le pronom c'est l'inverse il se trouve avant avant le le verbe conjugué ne te lave pas alors que ici c'était lave-toi ne te lave pas ne nous couchons pas en forme négative alors qu'à la forme affirmative couchons-nous et ne vous coiffez pas à la forme négative alors qu'à la forme affirmative coiffez-vous est-ce qu'il y a des questions tout est clair pour le moment est-ce qu'il y a des questions c'est clair merveilleux nous pouvons continuer donc l'impératif est un modopsi para dar ordenes, il y a trois personnes, trois personnes, tu, nous, vous, là pour les verbes du premier groupe, les verbes du premier groupe, à l'infinitif, ils finissent par er. Donc à l'impératif, le verbe se reposer, le verbe pronominal, c'est repose-toi, reposons-nous, reposez-vous. Voilà, alors qu'au présent, c'est seulement je me repose, tu te reposes, il se repose, nous nous reposons, vous vous reposez, il se repose. Voilà, voilà. Maintenant, on va faire un exercice. Là, dans cet exercice, il faut, là il y a l'exemple, tu dois t'habiller. Vous savez ce qu'est qu'il doit t'habiller en espagnol. Si quelqu'un le sait pas. Creo que es que debes vestirte. Ça, c'est, on va avoir à chaque fois des phrases de cette manière, avec le verbe devoir. Et la idée, c'est regarder, combien est esta phrase, y conjugarlo a l'impératif. Ok, en la première phrase, c'est à l'infinitif. Avec, c'est tu dois t'habiller. Voilà. Et là, la réponse, c'est alors, habille-toi. Je ne sais si c'est clair ou l'exercice. Vamos, podríamos hacer, voy a preguntar a ustedes. La respuesta, primero, voy a hacer l'exercice, ou la première phrase, c'est, para que les de vous ne remplen. Vous devez vous dépêcher. Là, dépêcher, c'est à l'infinitif. Moi, je veux que ça soit à l'impératif. Yo creo que sea a l'impératif eso. Je dirais, alors, dépêchez-vous. Voilà. Alors, dépêchez-vous. Tu. Es muy... Como lo hemos visto, no es tan difícil la conjugación. Solamente... El exercicio, solamente vamos a usar el afirmativo. Hay que intercambiar el lugar del pronombre y conjugarlo. Y la conjugación es muy... El primer grupo. Tu es como en el presente, pero hay que quitar el ese, al fin de la palabra. Nous es lo mismo, la conjugación. Y vous también. Alors, très bien. Du coup, la deuxième phrase. Nous devons nous coucher tôt. Si ustedes, yo puedo dejarles 10 segundos. Nous devons nous coucher tôt. Y hay que poner coucher, que quiere decir acostarse. Ok. Eso en español sería... Tenemos que acostarnos temprano, algo así. Y la idea sería de poner... Coucher a l'impératif. Para como dar un ordenes, para dar un consejo, pero... Tenemos que ir a la cama trompano, si acosta. No sé si alguien lo... Muy bien. J'ai vu Johanna, Thibault et Rafael. Vous avez tous les trois des bonnes réponses. Bravo, bravo. Lo hicieron bien. Yo creo. Si. Alors, couchons-nous tôt. Bravo, bravo, bravo. Du coup, tu dois te maquiller. Un peu. Mismo exercicio. Que quiere decir maquiller? Eso maquiller. Qu'est-ce que ça signifie maquiller? Maquiller. Un peu et un poco. Maquiller, maquiller. Ah, Johanna, elle a donné la bonne réponse. Bon, maquiller para los otros. Creo que es maquillarse. No estoy seguro. Pero vamos a ver. Ok. Tu dois te maquiller un peu. Et bravo, Johanna, tu l'as dit. Maquille-toi. Alors, maquille-toi. Hay que solamente... Para conjugarlo hay que quitar el ese. Como en el presente. Tu, en el presente. Tu, en el presente, hay que quitarmos el ese, hay que ya. Quítamos el ese, hay que ya. No sé qué está pasando. Très bien. Et du coup, quatrième phrase. Vous devez vous occuper des plantes. ¿Cómo podríamos... ¿Cuál sería la respuesta hay? ¿Cuál sería la respuesta? Ah, pardon. Vous devez vous occuper des plantes. ¿Quién es que ocuparse de las plantas? Quelle est la réponse ? Quelle est la réponse ? Et là, du coup, c'est facile. C'est très facile. Il faut juste... Maquillarse. Très bien. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est maquillarse. Ça se dit maquillarse. Là, pour cette quatrième phrase, ça sera... Occupez-vous des plantes. Alors, occupez-vous des plantes. Ok. Ah. Tu dois te dépêcher. Tu dois te dépêcher. Para nosotros que nos saben. Tu dois te dépêcher, c'est... Tienes que apurarte. Quelle est la réponse ici ? Tu dois te dépêcher. C'est dépêche-toi. Alors, dépêche-toi. ! Sous-titrage ST' 501 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 En espagnol Envie Sous-titrage ST' 501 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 A Toulouse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bordeaux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501